Alors bonjour chers amis, Здравствуйте дорогие зрители. D'abord, pожалуй, du большой дворец. Bienvenue au Grand Palais. Bonjour Alex. Alors, je suis en train de donner une interview. Je suis désolée, mais je suis à vous dans quelques instants. Voilà, nous sommes donc au Grand Palais à l'Art en Capitale et je suis heureuse de représenter la délégation russe. C'est un rêve de longue date qui s'est réalisé. Je suis très heureuse de présenter нашим зрителям une мечte, laquelle j'ai longtemps léleïla et laquelle, en ce dernier год, quand le salon dans le Grand Palais sous ce magnifique couple, наконец, s'est réalisé. La délégation russe, 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 la délégation russe. qui, 16 heures, c'est de parler coût les genres de délégation, mais elle a fait bien une œuvre qui me preferoner du somm já de Finlande, d'Amsterdam, et donc évidemment de ma ville natale de Saint-Pétersbourg et de Moscou. C'est un artiste russe de Saint-Pétersbourg, Alexandre Dadone. Nous avons une œuvre ici de Tatiana Yissijewicz, qui représente la bibliothèque d'Amsterdam de Rich Museum, parce que c'est une artiste qui est de ma génération, mais qui vit en Amsterdam. Nous avons une œuvre de sculpteur qui a fait un dessin, Rostam Gumbirdiv. Nous allons continuer donc notre visite avec une œuvre de… alors là, il faut la bouger, je crois qu'elle a eu beaucoup de succès et bouger un petit peu, voilà, c'est un encadrement moderne. Olga Litwinien, qui était mon invitée au Festival de Plenaire en Zandri, et cette année, elle a joué le jeu avec un très grand format, l'ONU. Nous avons donc ensuite une œuvre d'Iriana Rebnitskaya, qui est une artiste de Russie et de Finlande, et Marina Pospélova, qui vit en Munich, qui est aussi une artiste de l'école Repin. Alors si vous pouvez, et 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 vous pouvez, un petit peu, et vous pouvez nous montrer toute la délégation. Et merci, ici, nous avons une œuvre d'Eleana Moroz, qui vit en Paris, qui est très bien, et qui est très bien, et qui est très bien, et qui est très bien. Et je l'ai invitée donc à cette délégation, parce que c'est une jeune génération russe. Laïma Goda, qui est une peintre de l'huile, mais qui a aussi, comme tous les russes de technique contemporaine, mani très bien le pastel. Et nous avons aussi une œuvre qui est un hymne à Paris, par Svetlana Rahmanov, qui a représenté Paris multicolores, avec la tour Eiffel que j'aime tant. Voilà, donc c'est une œuvre vraiment franco-russe aussi. Et Alexandre da Fonseca, c'est une artiste qui vit à Paris depuis une dizaine d'années, que je connais depuis longtemps. Et donc la dernière œuvre, qui est une œuvre d'Alexandre Saïkov, une peintre qui est un des grands formats, des grands espaces de Russie, ce sont les montagnes de l'Oural. Donc moi je pense que c'est une délégation qui représente... Здравствуйте, меня зовут Marina Посpélova-Igevskaia. Je vis à München, училась en Saint-Péterbourg, en Académie de l'Histoire. Je présente ici ma carte, une œuvre d'acquarelle, une œuvre d'acquarelle, en un style de chinois, en un style minimalistic, en un style de chinois. C'est un style de chinois. Quand on a large piteau, on a une égouie de chinois, ce sont des chinois. Je suis à la première fois je vous présente la peinture de la salle. C'est fantastique, c'est un espace, c'est un espace, tout me très, 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 très. C'est parti ! 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 C'est parti !